Hommage tout d'abord à Carole Shelby, décédée le 10 mai dernier à l'âge de 89 ans. Carole Shelby, c'est une vraie légende de l'automobile aux Etats-Unis et même dans le monde. Né en 1923, il n'a eu cesse de rechercher le plus haut niveau de performance pour toutes les voitures qu'il a créées. Après une carrière de pilote ponctuée en 1959 par une victoire aux 24 heures du Mans, il décide de se lancer dans le projet de créer une voiture aussi performante qu'une Ferrari, mais trois fois moins chère. La mythique Shelby Cobra 260 sortira de ses ateliers en 1962. A la demande de Ford, il produira ensuite les fameuses Shelby GT 350 et GT 500. Direction l'Allemagne et le DTM, deux voitures différentes ont remporté les deux premières manches du championnat d'Allemagne des voitures de tourisme. A Hockenheim, lors de la manche d'ouverture, c'est la Mercedes de Gary Paffet qui s'est imposée devant une autre Mercedes pilotée par Jamie Green. Le toujours vert Mathias Ekström place son Audi A5 à la troisième place. La première BMW est celle du team belge RBM pilotée par Andy Prio qui termine sixième. Une semaine plus tard au Los It's Rink, c'est le nouveau venu BMW qui s'impose déjà grâce à l'expérimenté Bruno Spengler. Gary Paffet est à nouveau dans les bons coups. Le pilote Mercedes termine deuxième à une seconde à peine du vainqueur. BMW complète le podium avec la M3 RBM de Augusto Farfus. Le championnat est lancé. Dans le cadre du DTM, toujours Volkswagen organise la très relevée coupe V8 Sirocco. Parmi les jeunes loups haut dans l'ongue, quelques pilotes de légende invités par le constructeur. A Hockenheim, aux côtés de Marc Surer et Mika Salo, un certain Eric Van de Poel, ici en conversation avec Jacques X himself. CV8 Sirocco se distingue par leur moteur qui fonctionne au gaz et par un bouton qui permet un surcroît de puissance, 50 chevaux quand même, qui peut être actionné un nombre de fois limité par le pilote. Notre compatriote a terminé 14e de cette confrontation, remporté par Nilsson devant Mika Salo. Une semaine plus tard au Lozitz Ring, c'est Markus Winkelhoch qui s'est imposé. Avec quelques cent, treize équipages au départ, le rallye de son bref a pu fêter dignement son 25e anniversaire. C'est la météo qui allait jouer les troubles faites, rendant le parcours improbable. Impressionnant premier leader, Lionel Hansen devait ranger sa Subaru dès la troisième étape spéciale, collecteur d'échappement cassé. Le hollandais Hunderwangers et sa Mitsubishi Lancer Evo 10 surgissaient alors aux avant-postes, mais le bataille sortait de la route dans la 9e spéciale. Dès lors, Vincent Vertomen et Anthony Kirch prennent le relais et signent un joli succès au volant de leur Mitsubishi Lancer Evo 9, au terme d'une course sans la moindre erreur, ou presque. L'incontestable bonne surprise de ce rallye, c'est Jérémy Prinzen. Au volant de sa petite Citroën Saxo, le jeune pilote, déjà impressionnant au circuit des Ardennes, a tout simplement joué la victoire finale. Sans une crevaison qui lui a coûté une quarantaine de secondes, il aurait sans doute menacé Vertomen jusqu'au bout. Pas mal pour un pilote qui ne dispute que son quatrième rallye. Une petite pierre dans une corde et on perd 40 secondes. Sinon, on avait la première place possible, donc voilà. Ça fait partie de la course, on est quand même deuxième, donc je suis très content, c'est un très beau résultat. La cascade d'abandon permet à Roland Délé et Dominique Scroyen de compléter le podium final. Dans un style toujours autant apprécié par le public, cette Opel Ascona A fait partie intégrante du paysage des rallyes régionaux. On passe aux utilisateurs de pneus conventionnels et là, un seul leader. Au volant de sa toute nouvelle Mitsubishi Lancer Yvonneuf, Laurent Mottet s'offre tous les scratchs et l'emporte avec près de trois minutes d'avance. La lutte pour la médaille d'argent a par contre été très intense avec au bout du compte la deuxième place pour Pierre Arpigny et sa Subaru Impreza. Une autre Impreza pilotée par Pierre Dumont échoue à 7 secondes. Enfin, totale domination dans la catégorie Prove historique de David Allais et de son Opel Ascona. Quinze jours plus tard, tout ce petit monde se retrouve à Leptine. Dès le début de course, la Subaru de Lionel Hansen, copilotée pour cette fois par Stéphane Prévost, s'envole. Elle ne sera jamais rejointe. Au volant de sa Mitsubishi Lancer Yvonneuf, Vincent Wörtomen a fini par prendre le meilleur sur ses rivaux directs, Didier Duquen et Benoît Allard. Belle série en cours donc pour le boulanger le plus rapide du royaume. Didier Duquen et sa BMW compacte prennent la troisième marche du podium à leur compte avec trois petites secondes d'avance seulement sur la Subaru de Benoît Allard. Guerre vernie depuis le début de la saison, le champion en titre Olivier Holzheimer place sa BMW M3 à la cinquième place. En division 1, 2 et 3, nette victoire de la rapide Peugeot 306 de Laurent Wilkin et Eric Debolle. La Peugeot devance la Mitsubishi de Laurent Motté. C'est l'original de Seat Ibiza TDI d'Ali Chouaibi et de Serge Minet qui complète le podium. Enfin, en preuve historique, victoire de David Allais et de son Opel Ascona une fois encore. Nous venons d'apprendre que Casey Stoner, double champion du monde MotoGP et actuel leader du championnat 2012, a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue de cette saison. Le pilote Honda a déjà montré par le passé qu'il ne supportait pas très bien la pression liée à son statut. Récent papa, il a décidé, en accord avec son épouse, de ranger son casque, déclarant qu'il ne trouvait plus son bonheur actuel dans le MotoGP et que, dès lors, les contraintes liées à son engagement étaient devenues trop grandes. Le pilote australien va laisser un grand vide dans le motocircus.